Parce que les mandats ne se comptabilisent pas d'une république à une autre. Quand une république voit le jour, le passé est un passé, on remet les pendules à zéro. On appelle ça un nouveau mandat. En ce moment, le président Sassou va accomplir un nouveau mandat, va présenter une nouvelle candidature. Et ça, l'opinion nationale internationale peut le comprendre. L'ex-experte, on doit dire oui. Le changement de république met le compteur à zéro, en ce moment, c'est un nouveau mandat. Mais il n'y a pas que le président Sassou. Les députés seront appelés à aller aussi aux yeux pour solliciter un nouveau mandat. Les sénateurs seront appelés à aller aussi aux yeux pour solliciter un nouveau mandat. Nous, les conseils départementaux, nous serons appelés à aller aussi aux yeux pour ce nouveau mandat. Tu me dis pourquoi ? Parce que si la nouvelle constitution dit, par exemple, que l'Assemblée est capable de limoger un gouvernement, mais il ne va pas continuer à séger avec l'ancienne Assemblée, qui est élu sur la base de ne pas limoger un gouvernement, faites-vous là, anachronisme. Du coup, tous les députés repartiront aux urnes, tous les sénateurs repartiront aux urnes, tous les conseils départementaux repartiront aux urnes. Il n'y a pas que le choc de l'État. C'est toute la République qui est refondue et qui repart à zéro. Alors, en ce moment-là, nous comprenons, vous comprenez bien que la signature du cahier pour le choc de la Constitution ne nous conduit qu'à solliciter un nouveau parc républicain. Et le nouveau parc républicain amène à ce que nous présentons, le président Sassou, comme candidat à la présidentielle. Il n'y a pas de violation du droit. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas voulu tripatouiller la Constitution. On a seulement sollicité un nouveau parc républicain, dont une nouvelle République, pour avoir une nouvelle Constitution. Mais ça, Kokori, qu'on ne peut pas le comprendre, cet enseignement est trop fort pour lui. Et ça, la voix du peuple, on va arriver, on ne peut pas le comprendre parce que c'est plus fort pour eux. Donc il y a une place comme ça qui diffuse dans le pays qui ne comprend pas le tienneur aboutissant, qui n'a pas la maîtrise des grands dossiers de l'heure. Et vous êtes du journaliste. Mais c'est une honte des journalistes et que c'est un autre collège qui vous enseigne le métier sur le plateau. Votre journal qui vous met en cause, c'est La Voix du Peuple, dans sa parution, édition 48 du 29 avril dernier, dans le coup d'état intelligent de Jean-Dominique Okimba. Vous auriez utilisé pour rédiger une édition spéciale à travers le choc qui est votre journal, dont vous êtes le directeur de publication d'ailleurs, pour tirer à boule rouge contre certains chefs d'état de la surégeant. Bien. Alors, quand j'ai lu ce journal, le coup d'état intelligent de Jean-Dominique Okimba contre Sassou, sincèrement, j'ai sursauté parce que, pour deux raisons. La première, Jean-Dominique Okimba, c'est le président d'honneur de la GIDOC, à Saint-Jean-Dominique Okimba, justice régional. Donc, quelque part, c'est mon chef qui est interpellé par la presse. Et la deuxième raison, c'est que je suis étonné, mon temps journaliste, que la culture du coup d'état fasse encore la une des journaux. Je suis étonné. Je ne sais pas si vous ne l'êtes pas étonné. Aujourd'hui, le vocal congolais en termes de coup d'état a changé. La plupart des pays africains et l'Union africaine elles-mêmes disent que l'appui du pouvoir par coup d'état est condamné. Les Congolais, en adoptant leur constitution, en quittant le mono, en allant à la démocratie, jusque-là, les Congolais savent que le temps du mono est revolu. Si vous voulez accéder au pouvoir, il faut passer par les urnes. Donc, la presse congolaise, au lieu de cultiver cet apprentissage de la démocratie aux Congolais, au lieu de l'enseigner, la presse congolaise continue avec ses ordre d'état. C'est-à-dire, dans la tête de ce journaliste, et je peux lire le nom d'y étant la publication, M. Brunel Lusaku, M. Brunel Lusaku pense qu'au Congo, il y a encore une culture du coup d'état. En fait, quand il lit l'article, il est assis dans son bureau, j'espère qu'il en a un, et il se met écrit comme ça, un coup d'état imaginaire. D'abord, un, le vocal coup d'état ne passe plus dans l'opinion, parce qu'aucun Congolais, alors le Congolais, ne peut plus prendre le pouvoir par coup d'état. D'une manière, puisque les textes sont clairs. Deuxièmement, il s'agit d'un militaire. Notre ami journaliste ignore que la Constitution a dépolitisé l'armée. L'armée est apolitique. Aucun militaire ne peut faire œuvre politique. Il ignore la politisme de l'armée. Si le comte amiral Jean-Dubin Gokimba doit accéder à l'armée suprême, la première chose, il faut qu'il passe par un long cheminement. Un, démissionner de l'armée. Ce marais que je connais dans le sang et dans le poil, c'est divisé Gokimba qui est la marée. Démission de l'armée. Deuxièmement, créer un parti politique ou intégrer un parti existant. Et ensuite, se faire choisir par les membres de son parti pour qu'il soit proposé à la messagerie suprême comme candidat. Ce cheminement est là. Il n'est pas facile. Mais notre ami de la voix du peuple ne peut pas avoir cette culture-là. Pourquoi je résonne comme ça ? Parce que le logiciel qui est dans ma tête, il a jour. Mais le logiciel qui est dans la tête de notre collègue, c'est un logiciel des coups d'État. Du mono. C'est au mono quand on doit attention à un coup d'État. Où les généraux, les colonels, les gènes d'état-major se mettent à faire des coups d'État. Nul est encore dans ce logiciel-là. Et c'est bien que pense-t-il qu'on est en train de préparer un coup d'État intelligent. Et quand vous lisez l'article, l'article se repose sur les termes journalistiques qui poussent le journaliste au mensonge. Quand un jeune ne bâtisse pas l'information, je connais la profession, il utilise des termes saugrenus comme du milieu proche du dossier, un témoin qui requiert l'anonymat, des sous-proches du dossier. C'est ça, ces formules-là. Et comme vous lisez sur le journal, je crois que vous l'avez lu, « Rien d'objectif n'est éthique ». Oui, à Zidon de Marseille, il y a un adage populaire de chez nous qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et pourquoi les intéressés eux-mêmes ne réagissent-ils pas ? Bien. Mais dites-moi, on va réagir à quoi ? Pour une information qui est mise sur le marché. Vous imaginez ces grands cas de la République passés sur un plateau pour essayer un peu de reprendre à M. Brunel Loussaku et qui dit-on est journaliste ? Et quand tu dis le papier, le monsieur n'est pas journaliste. Et je vais vous le démontrer. M. Dix, dans son papier, il y a une partie qui m'intéresse parce qu'il parle de moi. Okimba aurait commandité un numéro du journal, une édition spéciale pour tirer à boule rouge sur certains seuls d'État africain. Il parle de Kabila, il parle de Bia. Mais Emery, quand tu lis l'article, est-ce qu'il dit la raison pour laquelle Okimba commandité un numéro ? Vous avez découvert ça, je vous pose la question, excusez-moi. Y a-t-il une raison ? Il ne donne aucune raison. Il dit le journal de choc Okimba commandité un numéro pour tirer à boule rouge sur le sur Kabila. Quand vous écrivez comme ça, le lecteur n'attend pas de votre article, c'est-à-dire qu'il y a un numéro qui est commandité. Mais vous devez donner la raison pour laquelle Okimba commandite un numéro. Si vous écrivez comme ça, l'information est squelettique, c'est-à-dire votre écriture est squelettique. C'est un non-sens. C'est un non-papier. Okimba commandite un numéro pour tirer à boule rouge sur Kabila. Point. Il s'arrête là quand il parle d'Okimba, dans ce papier-là. Voilà, il dit ça. Et quand vous lisez cela, vous n'avez pas le complément d'information. Voilà, il est écrit. Il y a quelques années, Jean-Dominique Okimba a commandé une édition spéciale du journal Le Choc, dont le directeur de publication, Asie Dominique de Marseille, n'aide peut-être que l'époux de sa nièce, pour tirer à boule rouge sur Joseph Kabila. On n'écrit pas un papier de la sorte. Okimba demande un numéro spécial pour tirer à boule rouge sur Kabila. Pour quelle raison ? Si vous n'avez pas la raison, vous êtes joint de vous appeler. Monsieur Asie. Même si vous ne lui dites pas le motif, il dit monsieur Asie. Dans votre enquête, si vous êtes intelligent, vous avez tiré une édition spéciale sur la RDC, vous parlez de Kabila en Mâle. C'était quoi exactement ? Qu'est-ce qui a motivé ce tirage ? Il aurait pu avoir l'information, j'aurais pu le lui donner. Mais quand il dit Okimba commandité, qu'il lui dit que c'est Okimba qui a commandité. Voilà le problème est là. Parce qu'il aurait pu donner la raison pour laquelle Okimba commandite. Si vous écrivez comme ça, vous n'êtes pas joint de parce que vous donnez une version que vous avez, que vous voulez donner, et vous ne la complétez pas. En ce moment-là, maintenant, c'est sur ce plateau que je vais vous donner la raison. Okimba n'a jamais commandité un numéro du journal. Il se trouve qu'un bon matin, monsieur Asie, Dominique de Marseille, à Abidjan, rentré d'Abidjan, il achète un journal. Un journal, la RDC, je suis à Abidjan. Il s'appelle Le Communicateur. Le journal Zahiroi Le Communicateur écrit ce qui suit. Deux points, je cite. Le président Sassou est mort. Il est maintenu sous oxygène par des médecins chinois, Ampila. Pour tromper les Congolais, c'est Ndiengue qui passe à la télévision par le nom de Sassou. Le président Sassou ne vit plus. Et le journal Zahiroi Le Communicateur ne s'arrête pas là. Il pousse son bouchon plus loin. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs, et je cite, je mets au défi tous les juristes congolais qui peuvent me contredire en me publiant le syndicat médical de Sassou pour voir qu'il est en bonne santé. Messieurs et mairies, ne demandez pas à M. Asie si ce genre d'article est lit dans un journal de se terre. Il y a encore des Congolais qui ont la haute notion de l'État, qui ont la haute notion de la nation. Désolé, je ne suis pas mis ces Congolais-là. Je ne suis pas ceux-là qui accompagnent la description sématique de notre État et le fait à dit Afrique éducation a écrit Jeune Afrique a écrit sur le Congo en mâle et des actifs mensongers et nous nous mettons à reprendre et applaudir. Quand vous écoutez ça, quand vous dites ça, vous savez qu'Asie est dans le pays, ne vous posez même pas la question, demain il va reprendre dans son journal. Dire comme ça que je mets au défi le jeune Congolais qui me prouve que ça soit vivant en publié son syndicat médical et qui est en bande de santé. Qu'est-ce que je fais ? Bon, ok. Je me suis enfermé dans mon bureau. Ça ne s'est pas au courant. Aucun banne n'est pas. Aucun Congolais. Et le lendemain matin, je prends un numéro fort. Je mets au défi tout journaliste de me prouver que le président Kabila en faisant ses analyses l'analyse de l'ADN de publier l'analyse de l'ADN de Kabila qu'il est véritablement le père de ses enfants, qu'il n'est vraiment au monde, qu'il n'est pas stérile et que sa virilité est intacte. Ce papier, ce papier a failli faire coûter le poste de l'ambassadeur Okula à l'époque. C'était grave. Monter le président Kabila et mettre des enfants qui auraient dû sur pas ses enfants et qu'il est stérile et que l'on fasse l'examen ADN prouver sa virilité. Mais attends, quand tu me tapes une gifle, ne t'attends pas que je te caresse dans le sang du poil. Et la gifle était bien administrée. Le problème, c'était de crier le même effet à Kinshasa. On pense à soi décédant. Puis là, vous imaginez l'énormité de la presse zahiroise et que moi, je me taise, moi, je suis congolais. Mais, attends, monsieur, 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 je veux dire une chose. Je suis né sous le sigle de l'aigle, ascendance et départ. C'est-à-dire, dans ma culture, de coup pour coup, c'est ma culture. Tu tapes, je tape. Pour quelqu'un, tape ton père. Si tu demandes à demander des explications, tu es lâche. Tape aussi son père. Les explications arrivent après. Un joli zahiro, on ne peut pas écrire comme ça. Mais quand quelqu'un, je ne reprends, où est Okimba dans cette affaire ? Je me suis rendu compte que la voix du peuple a dû recevoir de l'argent pour salir Okimba. Mais ça n'a rien à voir avec Okimba. Il s'agit d'un papier qui parle de Sassou qui est décédé, qui est maintenu sous oxygène en pilat. Vous imaginez la gravité des faits. Un joli zahiro écrit comme ça. Et moi, Asie, je lis ce papier, je me taire. C'est des journalistes qui ont encore leur couille bien suspendue. C'est Asie. Si les petits jolis congrès peuvent se taire devant les Zahirois, Asie ne se tairea pas. Voilà le papier. Maintenant, dites-moi, Okimba là-dedans. Et quand je les écrive comme ça, c'est une affabulation, une imagination. Il ne s'agit pas d'Okimba du tout. Voilà la réalité. Mettez-moi Okimba Et toujours dans le même journal sur les ordres titans du général Okimba, on vous accuse d'avoir taxé pain avec des mots, des filets mots le couple BIA en réponse à une publication du journal Afrique Éducation dans le directeur de publication Paul Théba et de nationalité camerounaise qui aurait révélé le parcours de l'entreprudence du général Okimba. Bien. Le parcours de 5 ou 2. Voilà. C'est là où je dis notre ami, notre ami, je ne sais pas si c'est un collègue, Brunel Lussacou, je ne sais pas si ce monsieur est journaliste, je ne le connais pas. Deuxième édition du journal Le Choc. Et là, je vais vous donner la vérité. Quand il écrit comme ça, il dit là la raison il donne. Le journal Afrique Éducation aurait traité au Kemba Afra-Vision de son parcours au Nouvelle-Amarie. Je suis désolé, c'est faux. Pourquoi une édition spéciale ? Nous sortons de la guerre. Un journaliste quand il écrit, il dit il donne des précisions. On ne prend pas la plume et mettre en cause les grandes personnalités si votre plume n'a pas une précision d'orfèvre. Écoutez-moi ce que je vous dis. Nous sortons de la guerre. Jean-Paul Décat, le directeur du journal Afrique Éducation débarque à Basavie. Il réalise une édition spéciale sur le Congo et quand cette édition est réalisée, sa facture s'élève à 700 millions. J'ai dit bien 700 millions. Nous sommes à près de 300 millions pour faire un milliard. Vous entendez ? 700 millions. La présidente de la République du Congo dit c'est trop cher. La facture n'est pas payée. Il prend ses armes et munitions de la plume et il fait pleuvoir des injures sur Sassou et sur les autorités congolaises. À l'intérieur, les Gakosos sont ramassés, les Okimba ramassés, les Aïssa ramassés. Voilà que je me vais au Gabon parmi mes mille voyages au Gabon. J'ai l'occasion d'habiter et de prendre ma chambre à cause de celle de Jean-Paul Dégard. Je suis à la 320, Jean-Paul Dégard à la 321. Ça tombe bien. Je toque à sa porte, mon cher confrère. Les lions ne se mangent pas entre eux. Ta plume à serre que je suis en train de lire abondamment sur le Congo commence à m'inquiéter, à m'intriguer, mon frère. Si ta facture colossale soit-elle n'a pas été payée, ça te donne un blanc-seing de dénigrer le Congo et ses autorités. Sous-titrage ST' 501